Claire au petit, Malika Sorel-Sutter, membre du Conseil à l'intégration, qui nous accompagne aujourd'hui dans GG d'un jour, et Étienne Liébique, voilà les grandes gueules, et cette question, les enfants d'immigration, les enfants des parents immigrés, font-ils baisser le niveau aujourd'hui à l'école ? C'est sous-entendu la phrase, clairement, même grande gueule, de la rectrice de l'Académie d'Orléans-Tour. Oui, voilà ce qu'elle a déclaré selon la Nouvelle République, cette rectrice, je ne sais pas si on dit rectrice, parce que le recteur, ça se féminise, enfin bon, c'est une femme. Le recteur. Le recteur de l'Académie d'Orléans-Tour, deux points, ouvrez les guillemets, si on enlève des statistiques, les enfants issus d'immigration, nos résultats ne sont pas si mauvais ni si différents de ceux des pays européens. Alors après, elle a dit qu'elle n'avait pas prononcé la phrase, la République du Centre a donc publié le verbatim du passage concerné, et elle a bien effectivement dit que si on enlevait les enfants issus d'immigration, par exemple dans les enquêtes PISA, on serait mieux placés. Alors est-ce que les enfants issus de l'immigration représentent un boulet en quelque sorte pour nos résultats scolaires ? Malika Sorel-Seter, toi qui as signé Immigration, Intégration, le langage de vérité, quel est ton langage de vérité là-dessus ? Je reste tout à fait dans la ligne de ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que ce sont des enfants beaucoup plus fragiles que les autres, et qui démarrent avec beaucoup de handicaps, y compris la maîtrise de la langue. C'est pour ça que je dis toujours, il faut arrêter de se préoccuper en priorité du collège et du lycée, et commencer dès la maternelle. On a observé que les enfants qui rentraient, qui étaient repérés en difficulté en CP, la même proportion, on les récupérait en échec scolaire, et ils finiraient par se noyer en sixième, parce que c'est le plus récupérable là. Donc ça, ce que dit le recteur, c'est une réalité. Il y a un rapport qui avait été publié en 2006 par des inspecteurs de l'éducation nationale, et déjà à l'époque, ils avaient relevé que les élèves de ZEP étaient trois fois plus nombreux que leurs camarades hors ZEP à se trouver en grande ou très grande difficulté. Mais c'est l'origine ! Et c'était cinq fois moins nombreux à être très performants. Il y avait également un rapport du Haut Conseil... Mais c'est l'origine sociale ou c'est lié au fait, c'est l'origine étrangère ? Il y a un rapport du Haut Conseil à l'éducation, qui date de 2007, qui parlait du fait qu'à l'issue du primaire, ils avaient repéré que 25% avaient des acquis fragiles, et que 15% connaissaient des difficultés sévères ou très sévères, là c'est pour tous les enfants. Et par contre, ils n'oubliaient pas de nous préciser quelque chose qui était très important pour décrypter l'origine des difficultés. Ils disaient que les lacunes de ces enfants étaient diverses, leur lexique était très limité, ils avaient des difficultés de compréhension, ils avaient du mal à comprendre, ils avaient également des problèmes de repère culturel. Donc les choses sont dites, il y a dans mon livre, je cite des dizaines de rapports d'études de chercheurs qui ont montré... C'est une vérité qu'on ne veut pas voir en fait. Alors moi, ce qui me gêne dans toute cette affaire, c'est qu'on ne veut pas traiter le problème. Parce que le recteur s'est fait engueuler par tout le monde. Oui, mais moi je vais vous dire, alors pour arrêter de faire en sorte que tout le monde crie... Au racisme... Voilà, excusez-moi de dire ainsi, mais je pense à un proverbe arabe qui dit « Les chiens à bois, la caravane passe ». Donc il faut absolument rester focalisé sur l'origine des difficultés. Et le but, c'est quand même d'aider ces élèves à ne pas décrocher. Ils ont été repérés par PISA. PISA dit que 40% des élèves vissent l'immigration au niveau inférieur à 2. Et inférieur à 2, ça veut dire que ce sont des enfants qui ne pourront pas se débrouiller dans nos sociétés, des pays de l'OCDE, ni financièrement, ni même se débrouiller tout seul dans nos sociétés. Donc là, ce que je voudrais, pour qu'on clôte définitivement ce débat, c'est que moi je sais que beaucoup des gens qui hurlent là avec les loups, à chaque fois qu'on essaie de traiter le sujet, donc pour moi, je répète, il faut le traiter dès la maternelle, et puis il faut travailler sur la question des parents, il faut que les parents soient sensibilisés à ce qu'il faut en France, pour qu'un enfant réussisse à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider et pour laisser l'école accomplir leur mission ? Donc je voudrais qu'une fois pour toutes, les inspecteurs d'académie qui ont été très sollicités par certains pour des dérogations, pour que leurs enfants ne soient pas mélangés, etc., qui sont en général ces gens qui ont demandé de dérogations pour pas que leurs enfants soient mélangés parce qu'ils avaient peur de le niveau, de gauche, de droite, pareil, qu'on donne leur nom un peu, parce que ça va les calmer, et là ils vont nous laisser travailler sur la réalité, parce qu'il y en a assez de mentir sur cette réalité. Donc oui, le recteur a dit quelque chose, maintenant il faut travailler. Que des enfants émigrés de la première génération, primo-arrivant, etc., aient des difficultés dans la maîtrise du lexique et qu'automatiquement ça entraîne des difficultés de suivi scolaire, c'est une surprise pour personne d'ailleurs. Bah oui, dès qu'on le dit, on s'en gueule. Si je compare, si tu prends les Français quand ils sont à l'étranger, les Français vont dans des écoles françaises. Ah non, mais les statistiques sont vraies même pour la deuxième génération. C'est ça le problème. Moi maintenant, je voudrais dire un truc, parce que moi je travaille, je suis éducateur. Quand j'ai commencé d'être éducateur, je travaillais avec des adolescents, les adolescents avec lesquels on travaillait dans les quartiers étaient de toutes les nationalités, mais il y avait énormément de jeunes d'origine maghrébine qui avaient 15 ans, 16 ans à l'époque. Aujourd'hui, les éducateurs ne travaillent plus avec des jeunes d'origine maghrébine. Plus du tout, pratiquement plus du tout. Les gens d'origine maghrébine sont éducateurs, pour le coup, ils sont passés dans le tertiaire, ils sont éducateurs, etc. Et on travaille avec des jeunes de la dernière immigration, c'est-à-dire des jeunes d'origine africaine ou d'Europe de l'Est. Beaucoup de jeunes roumains, etc. Donc, en fait, c'est toujours les jeunes de la dernière génération arrivée. Non, mais c'est faux ! Non, mais deuxième génération ! Aujourd'hui, on est à la troisième génération ! 60% des garçons d'origine maghrébine quittent le système éducatif sans le bas, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne veut pas qu'on veut rien ! C'est la deuxième génération, ça ! Non, c'est faux ! C'est la deuxième génération, mais on est d'accord ! Deuxième génération, on est d'accord ! Non, mais ce n'est pas normal ! C'est normal au regard de ce qu'on vit au quotidien ! Déjà, c'est l'échec évident de l'intégration, ça a été par l'école, c'est complètement évident par l'école, je suis à temps de te dire. Il est bien évident qu'à partir du moment où tu as des parents qui ne savent ni lire ni écrire, ils ne peuvent pas aider, vu notre système, nous, scolaire, qu'il y a autant de devoirs à faire à la maison, si les parents ne peuvent pas aider, l'enfant systématiquement aura du retard, alors qu'il est aussi intelligent qu'un autre. Il n'y a aucun problème ! Il est hors de question de dire et de penser 30 secondes que sous prétexte que tu es d'une origine étrangère, tu vas moins y arriver. Mais mettons, et là, qu'est-ce que nous sommes à temps de vivre ? C'est toute une politique où nous avons encore toute une génération sacrifiée parce que nous avons une politique qui ne se fait pas dans les quartiers. Au lieu d'enlever des professeurs, il faut qu'il y ait des classes de 5 ou 6 ou peut-être de 10 enfants, simplement. Je suis désolée, moi je suis de Saint-Denis, excusez-moi, je sais de quoi je parle. Quand vous avez en école maternelle 30 enfants qui parlent des langages différents, il faut tout de suite, tout de suite les aider. À partir de ce moment-là, quand l'enfant est aidé, quand on lui apprend à parler le français, quand tout le monde parle pareil, quand ce sont des classes de 10 enfants, ils réussiront tous. Et là, on est à temps de le sacrifier. Dans 20 ans, on va le coûter très très cher. Ils réussiront dans une matière ou dans une autre. Il suffit de détecter là où l'enfant se trouve bien. Et là, quand on dit le deuxième, évidemment la deuxième génération, quand on ne s'est déjà pas occupé des parents, quand l'enfant ne sait pas lire ni écrire ou très peu, et qu'il a lui-même des enfants, même s'il est en deuxième génération, il parle peut-être le français. Simplement, il ne le lit pas et il ne l'écrit pas. Et ces enfants, et ça fait enchaîner comme ça. On continue d'en parler avec vous. J'ai Christine de Rouen qui m'écrit « Pensez que les enfants d'immigrés font baisser le niveau, c'est du n'importe quoi. Mon fils est arrivé du Congo, Brazzaville, m'écrit Christine, à 16 ans, pour intégrer une première S. L'année suivante, il a obtenu une bourse au mérite. Il a décroché son bac avec mention très bien. Aujourd'hui, il est polytechnique. Il y en a assez des préjugés et du racisme. D'accord, 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 on ne peut pas faire des enfants. Bien sûr, il y a des enfants surdoués partout. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021